Paris, Honfleur, Blois, Saint-Paul-de-Vence, Cannes ou Tulle. Depuis quelques années, ses oeuvres commencent à être remarquées. A Limoges, où elle vit, Sema là-haut a laissé aussi des traces sur plusieurs murs. Ça griffe à elle, surtout des portraits d'enfants. Alors c'est le portrait de la petite fille qui est ici. Donc voilà, on se fait une petite collaboration comme ça, c'était vraiment pour s'amuser. C'est avec Martin, donc c'est lui qui m'a vraiment, on va dire c'est mon mentor, c'est lui qui m'a initiée au graphe, à la peinture murale, à l'aérosol. Sema partage son temps entre sa fille, son travail alimentaire, de serveuse à temps partiel, le street art et chez elle, son vrai travail secret, le plus abouti, celui d'artiste peintre. Là, les toiles commencent de la même façon que les graphes, mais après, c'est plus long. En général, bon à l'extérieur, je travaille que à l'aérosol, mais voilà, vu que c'est des petites surfaces, je préfère travailler vraiment les détails à l'acrylique, ça donne un plus beau rendu. Je pose vraiment mes couleurs, je ne fais pas de coquilles élaborées de base. Ça me fait perdre du temps et puis je trouve ça pas beau, ça fait vraiment quelque chose d'académique. Je préfère vraiment faire selon au feeling et puis c'est comme un peu de la sculpture, vraiment je construis au fur et à mesure. Que je fasse des petites toiles ou des grandes toiles, c'est toujours le fond à la bombe et puis je termine les couleurs à l'acrylique. Au fil des toiles, les enfants. Son enfant peut être l'enfant que nous sommes à l'intérieur, parce que c'est joyeux, parce que c'est la vie et parce que c'est un monde à part entière. C'est pas parce que j'aime les enfants, non, c'est vraiment le sujet que j'aime. C'est l'enfant, c'est cette innocence, c'est le regard, c'est les poses, c'est les mimiques et pourtant c'est des regards qui sont très très expressifs et puis complètement naturels. Alors regarde, je vais te donner ça et tu vas faire des traits comme ça, regarde, tu fais des traits comme ça. Plutôt ici, regarde, en bas. Autre chantier pour Sema, plusieurs boîtiers de raccordement téléphonique récemment installés doivent être graphés par des artistes. Mais pour Sema, contrairement à d'autres, pas de graphe clandestin. Je peux pas me permettre d'aller comme ça dans la rue, faire une chose, ça me prend toute une journée. Le côté vandal pour moi, c'est à oublier. Du coup là, c'est ma petite fille que je peins. Ça me prend bien 6 heures pour faire une oeuvre comme ça. Donc je vais essayer de revenir demain et puis finir demain. Voilà.